Érigé en commune de plein exercice, il y a peu de temps, le conseil municipal de la ville de Sibiti, en son sein, ayant pour mission de conduire la politique de développement de cette cité, est voué à d'énormes difficultés pour son bon fonctionnement, tel que l'a indiqué le vice-maire et vice-président du conseil de cette localité. Les communautés urbaines qui ont été érigées en commune, c'est la volonté du gouvernement pour faire fonctionner ces nouvelles communes, dont Sibiti, qui manquent de ressources. Et vous voulez que Sibiti aille chercher ces ressources ou s'il n'y a pas de dotation provenant du centre. Nous, en tant que commune de nouvellement créée, nous fonctionnons avec l'aide du pouvoir central, parce que nous n'avons pas de ressources propres, conséquentes, pour faire fonctionner cette commune. Mais qu'à cela ne tienne, l'État qui veille sur nous à penser à ces nouvelles communes, vous dites que la commune de Madingu est en train de tenir sa session, mais comparaison n'est pas raison, incessamment nous tiendrons la nôtre. Nous n'avons pas les mêmes documents à préparer, les mêmes sujets à développer. Et je peux vous rassurer que, nécessairement, nous tiendrons notre session budgétaire, parce que nous n'avons pas de budget. Il nous faut bien cet instrument pour que nous procédions à la gouvernance de notre commune. Quelle est la politique en mise en place pour le fonctionnement de cette institution par ses gestionnaires ? Bon, je ne vous surprendrai pas. Vous avez sorti le mot. Nous essayons de survivre. Sans aide l'État. Je vous ai dit que nous avons appelé la décentralisation de tous nos voeux. Mais, quelque part, elle est comme une coquille vide. Mais, nous allons nous efforcer à donner le contenu qui s'impose. Nous vivons autant, c'est vrai. Mais, nous sommes encore comme ce bébé qui a tant besoin d'aide de ses parents. C'est comme nous. Donc, nous savons que l'État ne peut pas nous abandonner. Et, cette commune de nouvelles créations récentes, tout est à faire. Vous voyez que même le bâtiment qui nous abrite, ce n'était pas un bâtiment qui devait abriter une commune de plein exercice. Ce bâtiment était construit pour abriter la communauté urbaine. Donc, un administrateur maire avec son secrétaire général, le personnel qu'ils avaient ou pas. Mais, aujourd'hui, nous avons un organe délibérant, le conseil municipal, avec un bureau exécutif. Donc, la tâche devient plus énorme. Mais, nous avons, sous nous, un secrétaire général. Donc, un secrétariat général qui doit être la cheville technique, la cheville technique de cette commune. Mais, nous attendons la nomination d'un secrétaire général. Pour parfaire et espérer un développement à bon escient, nécessité de l'Interlande, l'implication des autorités de mise pour une décentralisation sans faille et sans embûche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !